Vous allez vraiment m'expliquer parce qu'il y a toujours eu des problèmes techniques. Je vais tout recommencer au début. Donc bon dimanche chez vous. Si j'ai dit ça parce qu'on avait déjà commencé et puis on a eu un problème technique ici. Donc avançons maintenant avec le Seigneur. Donc c'est ce que nous sommes en train de parler. Vous voyez, la place digne des filles des dieux. Qui est l'église du Dieu tout au sein. L'épouse du Seigneur Jésus Christ. Voilà le sujet auquel nous sommes venus parler ce matin. Dans sa miséricorde qu'il a rénové les gourmands. Vous voyez, donc voilà. Nous sommes là. Comme nous avons parlé le dimanche passé. Le titre dont nous avons mis là-bas. Comme on avait déjà commencé à... Donc juste tout au début là, comme on a écrit là-bas. L'instrument que Satan utilise, c'est la femme. Donc la femme, instrument que Satan se sert d'elle. Je sais que beaucoup, quand ils ont vraiment, ils ont juste vu ce titre-là, ils n'ont même pas voulu entrer et quoi. Essayer un peu d'écouter cela. Donc ils ont simplement rejeté. Donc les autres, ils les ont interprétés de l'air passé. Voilà, ici, on sait déjà qu'il est un peu critiqué, pas mal, ainsi de suite. Vous comprenez. Or, ce n'est pas ça. Donc quelqu'un qui s'immilie à la parole, qu'est-ce qu'il fait ? Il devait écouter d'abord. Et après avoir écouté, c'est à ces moments-là que non, nous pouvons plaider ensemble. Donc on peut appeler, envoyer un message, pourquoi est-ce que tu as dit ça, pourquoi est-ce que tu as parlé comme ça, pourquoi ce sujet, ainsi de suite. Mais j'avais vu simplement qu'il y avait une fille, Kinshasa, dans un groupe, un musicien, elle m'a écrit, elle m'a dit que non, l'homme aussi c'est un instrument de Satan, pourquoi tout simplement que tu as écrit femme. Je lui ai dit, écoute d'abord. Quand tu vas écouter, tu vas comprendre. Vous voyez ? Et elle m'a dit, ok, merci beaucoup, je vais écouter. Et je lui ai dit, quand elle a écouté, elle ne s'est pas retournée encore vers moi pour me dire, non, elle a compris que non, je ne critiquais pas l'être femme. Donc, cela m'a dit parce que je savais que non, il y a la place pour les filles dédiées, c'est ce que nous sommes venus parler aujourd'hui. Vous voyez ce dimanche aujourd'hui, de parler de la place que Dieu a donnée à ses filles, qui est l'Église. Parce que la femme dans la Bible représente l'Église. C'est pourquoi nous avons pris Genèse chapitre 3, en commençant à vous montrer ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, afin que vous puissiez comprendre votre place là et Dieu vous a donnée. Oui, quand les malins étaient bénis, quand ils s'incarnaient dans les serpents, pour faire quoi ? Pour vous humilier, pour vous déshonorer. Oui, donc, il a déshonéré complètement la femme. Et aujourd'hui, dans tous les âges, dans tout le temps, dans toutes les générations, ils se servent toujours de la femme comme son instrument de séduction, comme il a commencé dans les jardins d'Éden pour égarer, pour éloigner les créatures de leurs créateurs. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, c'est ça son rôle. La Bible parle de ça partout, si vous lisez, en commençant à Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pourquoi nous aimons l'Apocalypse ? La révélation du Christ et Jésus par son ange, qui dévoile ce que le diable est venu faire aujourd'hui, dans le monde, dans l'Église. Oui, ils profitent de la confiance que les gens donnent à Dieu, comme nous venons de dire que dans nos colonisateurs, les Européens qui étaient éparpillés partout dans le monde, en Amérique, en Afrique, en Asie, ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils utilisaient ? Ils utilisaient la Bible, la confiance dont les créatures ont envers le Créateur. L'exemple est qu'on a donné tous, comme on est là, quand on observe les petits-enfants, on voit ce qu'ils font, et on regarde comment est-ce que le papa est en train de se démener, de faire des travails qui sont pénibles, durs, et toutes ces choses-là pour arriver à donner à leurs enfants ce qu'ils leur font, à les envoyer à l'école, gronder les enfants, vous allez voir, une maman est en train de parler, avec toute son énergie, oui, donc tout ça pour blâmer à l'enfant à cause de son futur à lui. Oui, un parent ou une maman qui dorlote les enfants, qui ne les amène pas à comprendre que ce qu'ils font est mal, il est là toujours à les dorloter. C'est comme des églises formalistes que nous venons chaque fois de parler ici. C'est un système que le diable est venu avec ça. C'est ce qu'il a commencé dans les jardins de l'île avec des belles paroles, des paroles séduisantes. Oui, c'est ce qui a égaré Ève, qui a amené Ève à se laisser, à s'abandonner à ça. Elle voyait ça comme si ce sont des paroles qui lui honorent. Or, c'était pour qu'il puisse l'amener à changer son état glorieux qu'elle avait. Oui, quand elle restait dans l'incidie, le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle on insiste toujours sur la position en Christ. Comme il a dit dans Jean 14, «Celui qui m'aime et aimera ma parole. » Oui, aimera mes commandements. Le commandement du Seigneur n'est rien d'autre que toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme il a dit, « L'homme vivra de ça, d'elle. » Vous comprenez ? La parole. Au commencement était la parole. « Ce n'est pas pour rien qu'il s'est fait cher. » C'était pour que nous puissions revêtir l'image dont nous avons perdu autrefois. Et c'est pourquoi nous avons commencé le dimanche passé en prenant Jérèse chapitre 3. Nous avons lu en commençant au verset 7, mais pour mieux faire une bonne illustration de l'histoire. Et c'est que nous sommes en train de parler ici de cet enseignement. On devait commencer par verset 1 jusqu'au verset 16. « Et nous avons compris qu'en 16, Dieu a mis une unité entre la femme et les serpents. » Or, les serpents, ce n'était pas cet animal-là. C'est cette incarnation du malin dans cet animal, dans cette créature. Oui. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, si vous remarquez partout, on élève la sémence du serpent. Vous voyez, c'est quoi la marque de la bête ? La bête est là que le diable s'est servi d'Eden au commencement dans le jardin d'Eden, en égarant l'Église, la fille du Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez, qui est l'Église aujourd'hui dont le Seigneur Jésus-Christ disait, « Dans ces temps, ces temps, dans lesquels que nous vivons, que beaucoup viendront à mon nom, ils feront des miracles et des prodiges jusqu'à ce but, s'il était possible, même le zélie. » Je ne crois pas que cela est possible aux zélie, parce que les zélie vont se tenir à la part. Ils vont prendre position en Christ au moyen de sa parole. L'arme atomique que Dieu a donnée à ses enfants, dans tout ce qui peut leur arriver dans le monde. Parce qu'il savait qu'ici, là où il nous a envoyés, il nous a laissés ici, il y a de dangers. Vous comprenez ? Comme, nous pouvons prendre l'exemple, chaque pays dans le monde aujourd'hui, s'il veut être fort, se protéger, dans ce temps, nous vivons, vous devez être fort. Parce que le Seigneur avait déjà dit ça. Dans des temps anciens, c'était aussi le cas, si vous lisez l'histoire de la Bible, comme nous sommes en train de parler de la parole, on ne peut pas prendre d'autres manuels, soit d'autres livres d'éthique et d'autres histoires pour en parler. Nous devons prendre la parole. Si vous remarquez l'histoire, ici, quand on dit traiter avec Israël, comme son peuple, chaque fois, les Amalécites, les Philistines, les Amonnes, les Amalèques, eux tous, ils combattaient Israël. Pourquoi est-ce qu'ils combattaient Israël ? Parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Ils voulaient, ce n'était pas simplement parce qu'ils étaient avec le Seigneur, parce que, donc ça veut dire, on devait chercher des possessions, la domination d'une nation vis-à-vis d'une autre nation. Donc ça veut dire, quand on domine sur vous, il prend la prévenance et votre terre peut devenir leur terre. Oui, alors qu'Israël, les termes, les a choisis et il les a fait sortis de l'Égypte, de la mondanité. Comme nous, aujourd'hui, il les a passés dans le brisement, qui est le désert, la sanctification, et quand ils sont arrivés à Carvest, Barnea, et c'est là qu'est ce qu'était le jugement. Et c'est dans ce jugement, comme nous voyons, sur les trois étapes de la grâce, avant de naître, vous devez mourir en soi-même. Et la mort en soi-même les a permis de passer le jour de la mort pour entrer et posséder le pays et la promesse qui représente pour nous le baptême du Saint-Esprit. Remarquez tout ce qui s'était passé comme l'histoire, nous avons parlé autrefois. Et quand ils ont possédé la terre que le Seigneur les a donnée, chaque fois qu'ils marchaient, contrairement à la volonté parfaite du Seigneur, nous avons vu que ceux qui cherchaient à dominer sur eux, ils venaient et ils les combattaient. Et quand ils invoquaient le Seigneur, ils se répandaient, ils mettaient leur vie en ordre, le Seigneur descendait, il leur donnait le pouvoir, la puissance, la domination sur les ennemis. C'est la même chose avec nos vies. Vous comprenez. La vie des chrétiens dans une famille, ainsi de suite, ça, c'est que nous sommes en train de dire ici, vous allez voir que vous aurez des combats spirituels parce que ces gens-là, ils cherchent à quoi à dominer. C'est ce que le diable leur dit. Quand ils font de part, des alliances, on leur dit que non, vous avez le pouvoir de dominer sur toutes les créatures en commençant d'abord où ? Aux églises. Vous comprenez ? C'est pourquoi le Seigneur dit beaucoup viendront amener. C'est ce que nous avons parlé que les colonnes, les colonisateurs, les colonnes, c'est en portugais. Donc, les colonisateurs, quand ils sont venus pour dominer, ils ont profité de la confiance dont des créatures ont à leurs créatures pour voir, ah, je le jure, je le pire, je raisonne et je fais ceci, ça, ça, je peux faire, je peux créer moi aussi. Alors, celui qui m'a créé, oh, il faut que je le sais, il faut que je l'aime, il faut que je l'adore. Vous voyez ? Et ils ont profité de cette confiance, en venant avec la parole, en disant que non, c'est Dieu qui parle ici, nous montre que nous devons nous aimer. Écoutez ceci, vous aimiez ici, et faire ceci et cela. vous aimiez à la parole, en profitant de cette confiance, de cette espérance, foi dans la parole de Dieu pour dominer. Et les dominations ne les amènent pas à diriger les gens vers cette parole, non. Maintenant, à faire quoi ? À les égarer. Vous voyez ? À le rendre comme des esclaves, également spirituels, esclaves dans le quoi ? Charnellement. Ça nous pourrait dire dans la vie courante. Mais après, nous avons vu que quels que soient les gens, ils ont eu leurs indépendances, mais cela continue, tantôt d'une manière économique, ainsi de suite, parce que tout ça, parce que ce sont eux qui sont des banquiers qui contrôlent tout et qui provoquent des guerres. Tout ça, c'est quoi ? C'est la domination. Vous voyez ? C'est ce que le diable a amené sous forme des bonnes paroles pour chercher quoi ? Pour chercher la domination sur l'église de Dieu qu'il est en train de dominer aujourd'hui. Il a pris la préminence aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a pris la préminence de l'église aujourd'hui ? Des églises en fait. Pas de l'église. L'église, c'est l'épouse du Christ. Donc, nous sommes venus parler ici et montrer à elle, vous, votre place en Christ. Vous voyez ? Étant fille de Dieu, femme dont le Seigneur a donné ses trois vertus. Vous voyez ? Donc, quel que soit tout ce qui peut nous arriver, vous ne pouvez pas manquer cela. Vous voyez ? Donc, cela veut dire même si vous les avez perdis, la Bible dit que quand quelqu'un est un Christ, toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire la nouvelle naissance fait quoi ? Donc, fait remettre tout, remettre tout à sa place. Oui ? Donc, peut vous amener tout ce que vous avez perdu, comme il a dit dans les livres de Mabouk. Oui ? Je restaurerai, je remplacerai tout ce que tu as perdu. Toi, la sulamite, qui dépasse eux tous. C'est toi dont nous sommes venus parler ici quand Salomon, les prophètes, rois, qui parlaient, c'est sage en fait, je veux dire, le roi, Salomon, les sages, qui disaient ça en parlant de sulamite. Et les gens, ils ont pris ça comme quelque chose de charnel. Or, ils parlaient de l'église pure, sans tâche, ni rien de semblable, ni rien de souillus, c'est elle qui est présentée par des filles et des fils de Dieu. Vous comprenez ? Donc, nous sommes venus ici en insistant sur vous étant fille de Dieu, femme de Christ, l'épouse de Jésus, la femme de l'agneau, pour que par vous que le malin a commencé au commencement, en venant avec de belles paroles, en donnant de l'honneur. Vous voyez ? Il n'a pas déshonoré la femme par ses paroles quand il avait commencé là-bas. La bête qu'on élève aujourd'hui. C'est pourquoi on parle toujours de la marque et de la bête. On élève la bête dont le malin il a commencé là-bas dans le ciel. Le Seigneur nous parle dans Jean 8. Vous n'êtes pas quand il disait aux pharisiens et aux scribes qu'ils étaient des anciens dans le temple du Dieu vivant. Quand le Seigneur est venu, comme ils n'avaient pas l'identification de l'âge, les bidres élus, les promesses et promises pour le temps dans lequel qu'eux ils vivaient, ils étaient égarés. Ils ont transgressé. Ils ont péché. Ils ont commis l'iniquité. Les Messies qu'ils attendaient, qu'ils lisaient, qu'ils prêchaient, ils étaient là. Ils l'ont crucifié. Les mêmes vendredis qu'ils l'ont crucifié, c'était le jour qu'ils préparaient le sabbat parce que le sabbat serait samedi. et ils disaient psaume 22 ce qu'ils venaient de faire avec les impus romains. Est-ce que vous comprenez? À cause de quoi quand on manque l'épître lui dit dans les promesses de chaque temps, ce n'est pas toutes les promesses sont identiques, non. Dans chaque temps, dans chaque époque, génération, âge, le Seigneur donne une promesse. parce qu'ils savent comment est-ce que les malins vont se manifester. Comme on est en train de parler sur les bombes atomiques de chaque pays qui cherchent à se protéger. Vous voyez? Vous allez remarquer que la bombe atomique dont l'Amérique possédait dans ce temps-là quand ils ont jeté la bombe atomique au Japon pour freiner le développement à la vitesse que le Japon avait. Vous voyez? Ils ont jeté cette bombe à Nagashi et à Hiroshima. C'est ce qu'il a fait en sorte qu'il a donné la paix aux Japonais jusqu'à aujourd'hui. Ils ont quoi? Diviser ou soit diviser la technologie ou soit mettre ensemble la technologie et nous pouvons prendre l'exemple de véhicules comme de Nissan Navara et Toyota qui est devenu Lexus. donc ce sont des noms que les Américains ont donné mais c'est juste que Toyota c'est la technologie japonais et il y a beaucoup de choses. À cause de quoi? À cause de la perte de cette bombe. Mais remarquez aujourd'hui c'est la même chose avec les promesses de Dieu. Donc cette bombe qu'on avait utilisée dans ces temps-là ce n'est pas la même bombe atomique dont l'Amérique possède aujourd'hui. l'Amérique possède une autre bombe qui est plus puissante que ce qu'elles avaient jetées là-bas à Hiroshima au Japon. Vous voyez? Et maintenant la Russie aussi a la bombe qui est plus puissante que ce que l'Amérique possède. Vous voyez? Donc la Corée du Nord en a l'Angleterre ainsi de suite. Donc ça veut dire pour être fort vous devez avoir tes pommes atomiques conformément du temps dans lequel que nous vivons. C'est la même chose avec l'espiritualité. Oui? Dans l'espirituel vous allez remarquer que non c'est qu'il s'était passé au temps de Moïse. C'était que la promesse d'Abraham que Dieu lui a donnée. Après 400 ans ta postérité vont souffrir dans une contente étrangère quand Dieu était venu dans la chaîne qui mène et le lieu. Oui? Moi l'éternel je viendrai et je l'ai délivré. Israël était là comme le Dieu autrefois qui attendait le Messie qui devait venir le ciel s'ouvrir comme les gens entendent Jésus aujourd'hui. Que les Écritures leur ont dit que non que les Écritures ont dit que les Écritures ont dit que les Écritures ont dit qu'ils n'avaient dans ma pata comme un grand frère qui avait chanté ça. Érez-moi que Jésus était dans l'aéroport de Mokote de Mokote de Mokili Oyo. C'est comme ça que les grands frères avaient chanté ça. Oui. Érez-moi que Jésus était dans l'aéroport de Mokote de Mokili Oyo. Érez-moi dans ma pata. Voilà. Mais Jésus est déjà venu dans le Nibwe. il a été photographié dans le frère tu es en état tu ne l'as pas vu. Pourquoi ? Parce que tu as les yeux sur vos doctrines éclésiastiques. Pourquoi vous avez les yeux sur des grands et vous vous êtes fait des grands aussi comme eux et c'est ce qui a égaré Israël autrefois. C'est ce qui a égaré les pharisaes des scribes qui étaient dans le temple. Vous comprenez ? Qui étaient des prêtres qui étaient des saints des gens dont on pouvait pointer les doigts pour donner des exemples. Ils étaient des gens exemplaires irréprochables. Mais quand le Seigneur qu'il prétendait servir est venu ils étaient avec eux. A cause de quoi ? Parce qu'ils avaient les yeux fixés en arrière comme le crapaud. C'est ce que l'Igorod fait. C'est pourquoi le diable utilise les crapauds comme parmi les animaux qu'il utilise. En image qui représente son trône il y a les crapauds. Vous voyez ? Faire la compromis la doctrine pernicieuse. Vous voyez ? Donc c'est la séduction. l'esprit du crapaud. Quelqu'un qui est dans cette position d'avancer avec Christ mais il a les yeux en arrière. Observez cet animal. Vous allez voir ce qu'ils sont en train de parler. Oui, c'est ce qui s'est passé dans les jardins. Et c'est ce qui a amené l'immoralité dont nous nous voyons aujourd'hui dans des femmes qui sont censées d'être revêtues ou l'image du Christ d'être des femmes dignes. L'être dont on paye la dot. Vous comprenez ? Que le Seigneur a fait en sorte que ses filles puissent être honorées qu'on paye la dot pour eux. Mais nous avons compris que non, ce n'est pas ça le cas. Cet état animal qu'on les malins a commencé avec sa taux depuis avec la malinterprétation des Écritures mais en honorant l'Église la femme d'Adam qui représentait Christ en Éden dans le jardin d'Éden qui était l'Église du Dieu tout puissant. Alors, nous avons compris que c'était avec de belles paroles honorantes comme nous les écoutons aujourd'hui comme nous les lisons dans des journaux nous les regardons à la télé l'émancipation de la femme l'autonomisation de la femme on ne refuse pas que la femme travaille non ça se fout nous ne refusons pas si c'était le cas on allait dire que non permettez simplement à vos fils d'aller à l'école instruisez simplement vos fils pas vos filles et ils devaient attendre simplement le mariage un point c'est tout voyez mais si fils et des filles et tous nous cherchons à les instruire à les envoyer à l'école c'est pour qu'ils puissent du jour au lendemain puissent travailler comme vous filles de Dieu femme vous pouvez travailler on ne refuse pas vous pouvez occuper des postes mais l'autonomisation l'émancipation vous donne une place dont le diable a voulu depuis le jardin d'éden quoi transgresser la parole déformer l'incidule éternel rendre la lumière les ténèbres ou s'appuyer mettre le deux ensemble c'est pourquoi nous avons pris l'apocalypse chapitre 3 dont le seigneur parle de cette temps mauvais la promesse du jour et cette église qu'il parlait dans Matthieu chapitre 24 est-ce que vous comprenez dans ce temps là beaucoup viennent à mon nom qui sont ils c'est cette église de chus c'est des églises formalistes qui ont fait un compromis avec sa part pour égale même avec quoi avec des belles paroles séduisantes avec des paroles honorantes qui honorent l'église qui donne à l'église une place qui est au-dessus même de l'auteur de l'église prenons l'exemple de l'église catholique prenons l'église l'exemple de l'église missionnaire de beaucoup des églises dont nous avons de la manière qu'on les a construites vous comprenez et tout le monde en donne des dîmes au nom cette église ils girent par la bible et nous avons vu par l'entremise de cette église ça a donné naissance aux loges et ils ont pris cette église ils ont mal interprété ça ils ont fait l'air manuel par lesquels ils s'en servent pour adorer maintenant la bête l'image du commencement le diable incalme vous voyez la vraie séduction de cet homme ils se diront s'il était possible maman le je lui voilà par quoi par une mauvaise interprétation par quoi parce que le seigneur quand le seigneur envoie quelqu'un ils vont contredire cet homme là par quel moyen pour dire que moi aussi moi aussi dieu me parle moi aussi dieu m'a envoyé moi aussi dieu parle vous comprenez l'histoire très souvent elle se répète prenons cet exemple du temps d'abraham vous voyez notre père en qui nous sommes bénis vous voyez qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient là c'est devenu prospère l'autre avait ses serviteurs abraham lui aussi et le tout ils étaient ensemble à chaque fois il y avait des querelles pourquoi parce que l'autre là ils étaient bénis l'autre aussi alors on ne pouvait pas connaître où soit donc se positionner en fait qui est qui Abraham le juste s'est tenu là-bas il a dit l'autre je ne veux pas qu'il y ait de corinne et toutes ces choses entre moi et toi voilà comment est-ce que les justes agissent si tu prends gauche moi je prends droite si tu pars vers le nord moi je veux partir vers le sud si tu prends l'est moi je descends vers l'ouest tu comprends et l'autre a regardé son oncle il a dit bon moi je descends vers son oncle je vois que non c'est bon là-bas pour le business ouais il est descendu vers le monde il a quitté les jardins d'éden c'est juste des explosions qu'on a tenté de vivre vous comprenez donc il a quitté le ciel pour aller là-bas il est descendu dans le monde parce que le ciel c'est là où Elohim venait dans les jardins d'éden dans les chênes de Mamre vous comprenez c'est là où l'éternel venait il vient aujourd'hui où dans l'épouse Christ dans l'âge de l'épouse dans la révélation de cet essau là où les sots sont ouverts là où les tonnerres sont grondées là où la trompette a sonné et a fait sortir l'épouse du Christ les élus les attributs de Dieu dans toutes les dénominations pour venir former le corps mystique de Jésus Christ ici dans la parole promise de l'ère souvenez-vous vous comprenez et Abraham était resté et Elohim venait jusqu'à tel point que le Seigneur a exaucé la prière du comte à rebours d'Abraham pour sauver ceux qui étaient partis quoi gagner des richesses du monde l'exemple de l'église la femme dont nous sommes en train de parler ici de l'autre comme les églises d'aujourd'hui qui ont fait la compromis avec la parole qui ont rendu cette parole comme si c'est faible alors que cette parole qui est le message ne peut pas devenir faible on ne peut pas compromettre avec ça la parole restait intacte telle que les créateurs l'ont prononcé mais les gens ils s'égarent eux-mêmes vous comprenez quand vous les transgressez mal c'est la mort comme c'était dans les gens des vénés et Dieu a exaucé la prière de son serviteur là où il venait il a sauvé ceux qui ont obéi les saints anges comme il a envoyé les anges aujourd'hui nous avons parlé de ça quand on parlait sur les anges gardiens et les anges de l'éternel ouais en prénavant son 91 verset 6 jusqu'en haut là l'éternel a dit que non j'enverrai mes anges ils te porteront sur le main de par que ton bien-être compte une pierre pourquoi parce qu'il a dit malheureux à ceux dont je serai une pierre d'achotement vous comprenez heureux son 119 verset 130 le peuple qui reconnaît les sons de la trompette son 89 verset 16 il marche dans la clarité de sa parole et l'ange de l'éternel est venu conforme l'apocalypse chapitre premier verset 20 pour sonner de la trompette accomplir la promesse d'apocalypse et de conclure la promesse de 1 Thessalonica 4 verset 16 pour faire sortir le pouce de toutes les dénominations enfin d'entrer ici former son corps étant l'attribut de Dieu qui était avant qu'il puisse commencer à crier voilà la bombe atomique dont vous possédez dans ces temps ici on ne peut pas venir nous parler de la bombe de l'autre état là c'est devenu quoi ça a de la puissance mais pas de la puissance qu'il faut pour détruire d'autres bombes donc comme on venait de donner l'exemple d'une bombe atomique que les américains ont bombardé au Japon dans cet état là est incomparable ne peut même pas s'approcher aux bombes satan la bombe dans l'amérique la Russie possède aujourd'hui qui peut détruire tout un continent qui peut détruire l'amérique est-ce que vous comprenez parce que l'amérique c'est déjà une continent voyez l'amérique dit non voyez donc le bon que la Russie possède et c'est ce que Dieu a donné à ses enfants pour le salut de leur âme pour leur protection pour leur lumière pour les garder en position en Christ jusqu'au jour qu'ils vont quitter Sodome et Gomorre pour se retrouver à Mamre là où Elohim est venu dans la chérie humaine vous comprenez et nous avons vu que non ceux qui ont les yeux fixés dans des églises comme la femme de l'autre en aimant le Seigneur que par son nom pour la protection divine pour voir se réveiller chaque fois comme les gens le témoignent dans des réseaux sociaux si vous avez eu un jour de plus et ceci parce que parce que oui les malins aussi disent ça mais ce que le Seigneur dit ce n'est pas de lui mais c'est chaque fois parce qu'il vous a donné un jour de plus mais c'est ce que le Seigneur veut qu'il puisse changer ton nom cet état animal qui a commencé là-bas qui a fait en sorte que cette femme qui était une femme digne honorable à Sodome et Gomorrah la femme de l'autre était devenue quoi ? une montagne du sel oui jusqu'aujourd'hui elle est là est-ce que vous comprenez si vous allez dans cet endroit là il y a des écologues qui vont vous montrer que non celle-ci c'est la femme de l'autre oui le juste l'autre avec ses filles ils ont obéi à l'incidule éternelle qu'avaient envoyer ses anges comme il a envoyé ses anges aujourd'hui conformément à ce qu'il nous a dit dans le somme 91 psaume 19 et 89 pour se retrouver dans le somme verset 130 enfin de posséder ce qu'il nous a révélé aujourd'hui conformément dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 pour se retrouver là où il est descendu dans l'apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 oui et alors les autres sont restés là-bas attendre qu'ils puissent venir dans son aéroport qui est dans les dans les ciel comme les grands frères avaient chanté il faut comprendre comme cela est toujours comme ça dans les têtes et des gens voilà la différence de cette église on ne peut pas parler des filles de Dieu vous donner votre place sans pour autant commencer ça dans le spirituel pour voir ce qui s'était passé qui fait en sorte que les femmes sont devenues immorales vous comprenez immorales deux instruments dont les malais servent d'elles pour la séduction ouais donc cela dans le spirituel c'est l'église la femme mais la différence qui est là entre vous le fils de Dieu c'est l'épouse qui est la femme de l'agneau qui obtient les promesses dont nous avons cité ici qu'on pouvait tout lire on va mettre ça on va écrire ça et vous aurez le temps de lire ça vous comprenez votre place est autre comme nous avons lu dans le chapitre 3 là-bas le Seigneur a dit au malin à la bête incarnée je mettrai une imitié entre ta postérité et celle de la femme vous comprenez le Seigneur a commencé déjà à honorer à mettre une différence une séparation mais aujourd'hui on est venu mélanger voilà l'audyssée à Pogarie chapitre 3 14 à 19 c'est pourquoi le Seigneur en verset 20 il se tient hors de cette église une église qui ont qui pêche les doctrines pernicieuses qui ont amené les gens à faire ce que le malin a commencé là-bas pour égarer la femme d'Adam vous comprenez comme il le fait aujourd'hui dans l'église qui est censée être la femme de l'agneau le troisième Adam qui est même le second Adam le troisième Adam fait chère dans son âge prophète qui se représente dans son épouse l'église qui est prise dans l'enlèvement qui est qui est le corps mystique de Jésus Christ est-ce que on est là vous comprenez et quand il est venu il n'est pas venu partir vers Adam il est allé vers la femme pourquoi parce que vous avez de la valeur de l'honneur vous avez quelque chose de vertu précieuse que Dieu vous a donné la féminité sacrée votre façon de vous habiller pourquoi parce que votre corps est sacré vous comprenez vous êtes différent de d'autres créatures nous hommes et animal vous comprenez mais le malin quand il est venu il n'a pas cherché d'autres choses il cherche à quoi à ravir vos vertus à la féminité sacrée c'est pourquoi il est entré dans la mode il est devenu couturieux est-ce que vous comprenez voilà tout ce que vous voyez si on part dans Mr. Price dans d'autres shops ici de True Walks tout ça qu'est-ce que vous allez trouver vous allez voir que les pantalons coûtent moins cher par rapport à la Jeep et on on nous on on dit que non ça c'est le pantalon d'armes et ça c'est ci non c'est la séduction essayez d'expliquer alors que ces écritures ici Moïse quand il parlait il a dit quoi c'est une abomination allez-y dans l'éternum chapitre 5 vous comprenez que des femmes puissent apporter des habits des hommes on se confond très souvent dans ces discussions avec des gens qui essayent de défendre ça en disant qu'il y a des pantalons d'âme et des pantalons quelqu'un qui a le Saint-Esprit il aura un autre entendement des choses vous comprenez et cet entendement ne viendra pas charnellement tout ce qui veut comprendre les choses de Dieu d'une manière littérale il sera égaré par cette séduction mais celui qui s'abandonne au Saint-Esprit la parole vivante de Dieu il aura une interprète correcte et nette des Écritures c'est ça même l'évidence d'avoir le Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit il s'est retrouvé dans ce corps comme même ma part entière vous comprenez est-ce que vous est-ce qu'on est là vous voyez donc c'est pourquoi nous sommes venus ici pour vous parler la féminité sacrée pour vous c'est comme l'habit que l'agneau a donné à son église en qui il était en train de lui reprocher dans Procalus chapitre 3 que Dieu aveugle ni pauvre malheureuse l'église vous comprenez cet état spirituel je te conseille d'acheter des mois alors qu'il a dit là-bas dans les années 55 sans argent sans rien payer il a dit ça lui-même aussi quand il était venu dans sa première vie ouais venez acheter des mois ceux qui ne s'achètent pas avec de l'argent dont les banquiers ils ont pris possession des nations aujourd'hui ils créent des gueures ainsi de suite mais pour que vous puissiez vous positionner comme une nation comme le Congo aujourd'hui devait être fort dans son dans son dans son armée dans son phare décès vous comprenez j'attends les autres et phare décès je ne sais pas vous on avance oui donc nous devons comprendre que l'arme la plus puissante pour vous fille de Dieu la femme de l'agneau Jésus Christ vous voyez dont vous vous représentez la première des choses c'est votre féminité sacrée votre manière de s'habiller vous contribuez à la séduction inconsciemment et vous adorez l'image de la bête qu'il a commencé au commencement là-bas voilà pourquoi on est en train de parler de l'idolâtrie conscient inconscient le culte de créature vous comprenez vous adorez vous vous retrouvez dans un monde qui n'est pas le vôtre mais vous vous iriez trouver pourquoi par votre façon de s'habiller vous avez perdu votre féminité sacrée que le Seigneur vous a donné mais une fille de Dieu elle va retourner là-bas même si le diable cherche tous les moyens pour dire à ses filles qu'elles n'ont ah ils sont des hypocrites qu'elles n'ont dans la tawanate comment mais elles restent dans la parole un jour à l'autre le Seigneur a qu'aider toujours à l'omolaï des tawanes pour lui faire les quittes enlever dans cet état dont vous lui appelez l'hypocrite non c'est une faiblesse mais comme elle écoute la parole elle a sa féminité en place le Seigneur reviendra et elle va se repentir parce qu'elle veut vivre sa féminité et le Seigneur vient toujours quand cette féminité sacrée est là c'est ce qui fait que les anges dédiés t'entoureront toujours ça t'approchera du jour au lendemain d'être en contact avec ton semblable qui sort du trône la théophanie les corps paroles la bombe atomique invincible l'arme la plus puissante la seconde c'est la maternité sacrée que vous puissiez donner naissance multipliée par vous combien vous voyez que vous êtes sacrés vous comprenez Dieu n'a pas donné ça la féminité sacrée à l'homme la maternité sacrée à l'homme non Dieu n'a pas donné ça à nous a donné ça à vous c'est pourquoi le malin est venu par vous parce que Dieu vous a donné la virginité sacrée vous comprenez ça et quand on détruit cette virginité sacrée qu'est-ce qui se passe il y a le sang qui coule et le sang c'est la vie c'est la montre qu'il y a quelque chose des vies est sortie ici il y a une vertu qui est perdue ici il y a une puissance qui est sortie il y a de l'autorité il y a une bénédiction qui est gâchie ici vous perdez ça sans pour autant être honoré quand vous le faites en dehors de le signe dit le Seigneur est-ce que vous comprenez ? oui c'est pourquoi nous venons ici à vous rappelant vous fils fils de Dieu surtout vous fils de Dieu qui est censé être le corps du Christ la femme de l'agneau quand vous marchez dans la rue quand vous allez au travail quand partout vous êtes dans la maison même quand vous êtes seul ça devait être dans votre tête que je ne suis pas une créative n'importe quelle je suis sacré moi je représente le pouce du Christ la femme de l'agneau c'est pourquoi le diable a commencé avec ma mère dans le jardin d'Eden en lui honorant comme on nous honore aujourd'hui en nous donnant des lois en votant des lois légiférant des lois pourquoi pour faire de vous des instruments dont le diable se sert d'elle comme il a commencé dans le jardin mais une fille de Dieu va prendre la position dans la parole révélée du jour est-ce que vous comprenez quand mes maris sans se poser des questions sans chercher à connaître ou à savoir pourquoi pourquoi sans que je puisse moi ne suis vierge Joseph ne m'a pas connu je garde encore ma virginité sacrée je garde ma féminité sacrée je garde ma maternité sacrée mais comment est-ce que je peux avoir un enfant sans pour aller avec un homme Joseph ne m'a pas encore honoré nous sommes des fiancés est-ce que vous comprenez elle ne sait pas elle n'a pas posé toutes ces questions-là je cite déjà parce que je vis c'est déjà inélu vous comprenez elle a regardé l'ange de l'éternel Seigneur qu'il me soit fait selon ta volonté comme tu l'as dit elle méditait la parole elle est entrée elle a prié encore une fois de plus elle a rendu grâce il remarquait quand elle est allée visiter Elisabeth sa cousine elle aussi qui était déjà enceinte l'enfant qui était dans le sang d'Elisabeth commençait à tressaillit de joie à cause de quoi c'est qu'il s'est trouvé dans le sang de Marie et Elisabeth chantant un cantique d'action de grâce de louange d'honneur vous comprenez lisez la Bible ça y est là-bas quand Marie a rendu visite à Elisabeth voilà les filles des dieux voilà les femmes vertueuses voilà la place des filles des dieux qui ont de valeur dans le trône du Dieu tout puissant dont vos représentations se pressaillit des joies dont vos anges gardiens buis vous buyez comme des étoiles du ciel est-ce que vous comprenez votre place vous comprenez c'est la même chose avec nous quand on est ensemble l'âme de trois ce qu'on réunit en mon nom et nous formons l'ensemble de Dieu nous brillons comme des étoiles des fils et des filles de Dieu dans cette église pure la femme de l'agneau là où la parole est interprétée sans compromis cette église qui acquittait l'audyssée l'église de la nidité et la pauvreté spirituelle de la veille il est malheureux pauvre est-ce que vous comprenez pour entrer dans le son là où la trompette est dédiée à sonner Christ est descendu dans la nuée l'apocalypse est dit c'est accompli sans ici c'est l'égarement c'est la séparation éternelle avec Dieu c'est la première mort spirituelle vous comprenez voilà n'écoutez pas ces honneurs qu'on vous donne mais écoutez l'honneur de Dieu qui a dit que je mettrai une imitié entre ta postérité et c'est de la femme et cette femme elle a c'est Marie remarquez combien est-ce que Dieu est mystérieux alors que la femme n'a pas de postérité la postérité vient de l'homme comme on nous appelle le fils d'Abraham parce que nous sommes sortis de lui comme on parlait que nos Lévis avaient payé sa dible dans son arrière arrière gamper alors Lévis fit le fils de Jacob et Jacob fit engendré par Isaac Isaac fit engendré par Abraham alors Abraham quand il était allé à Sodome combattu le 5 royaume et il est retourné vous comprenez c'était pour sauver son neveu l'autre vous comprenez et en retournant il a pris la dîme de tout payez vos dîmes vous comprenez ne donnez pas de raison payez vos dîmes amenez vos offrandes à l'église dit Dieu vous comprenez la voie dédiée est là-bas c'est la maison dédiée Manachie chapitre 3 enfin que la nourriture ne manque pas est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez et nous avons vu qu'Abraham notre père paye la dîme de tout Amal qui c'est d'être Dieu personnalité c'est lui qui n'a ni commencement ni généalogie vous comprenez c'est Paul qui vient pour nous dire dans le vrai chapitre 7 que Lévi paye la dîme quand il était dans le sein de son arrière arrière-grand-père vous voyez mais comment est-ce que Dieu peut dire ça dans Genèse chapitre 3 verset 15 à 16 c'est là où il a dit que l'homme dominera sur toi et le diable est venu pour contredire ça en vous disant pour l'émancipation et l'autonomisation que l'homme vous êtes égale 50-50 50-50 50% homme 50-50 quand vous êtes égale voilà la perdition voilà l'égarement voilà la séduction bas plein et nous avons remarqué aujourd'hui en Amérique et dans d'autres pays d'Europe même en Afrique en Asie la femme maintenant commence à avoir 55-60% 70 est-ce que vous voyez ce qui se passe ouais et si vous remarquez certaines nominations et toutes ces choses vous allez remarquer qu'elles n'ont la femme c'est la femme vous comprenez vous allez remarquer que c'est vous distinguez pourquoi nous avons besoin du tableau pour expliquer ça ça commence où quand les gens entrent dans les loges et c'est là qu'on vous exige vous devez venir avec votre femme ici il faut que votre femme soit là et quand la femme se présente c'est à ce moment là on va tout expliquer on va tout expliquer et vous allez comprendre ce qui se passe pourquoi on a d'autres nominations qui vont vous poser des questions je ne parle pas simplement en Afrique partout au monde à cause de quoi la compromis la séduction des belles paroles que le diable a donné à la femme au commencement cela a amené la mort Ève croyait elle a ouvert sa matrice pourquoi elle croyait qu'elle non elle est honoureuse plus que comme Adam lui honore vous comprenez et quand Adam est ici je suis honoré comme la vidéo qu'on regardait hier à Youtube vous comprenez T-File Style File Style F-Y L-E Style comme Style et j'ai essayé un peu d'entrer là-bas on a mis directement une femme en sous-vêtements avec soutien avec une corse séduisante vous comprenez qui ne faisait absolument rien et quand on regardait là-bas au début on a écrit Eden et des femmes défilées dans un endroit comme naturel comme ça avec des arbres ainsi de suite et tout ça nu presque nu donc ça veut dire un sous-vêtement soutien j'ai vu des femmes blanches noires jaunes aussi de suite trop que les asiatiques ils ne se n'ont pas si vous regardez la vidéo et si vous regardez la défilée des modes et tout ça dans des miss comment est-ce qu'on fait à habiller des femmes voilà les voilà l'état spirituel des églises et de femmes immorales vous filles de Dieu souvenez-vous que Dieu vous a élevé après avoir mal compris écoutez les diables et en écoutant vous comprenez la première femme d'Adam la première église qu'elle a ouvert sa matrice en écoutant le malheur qu'est-ce que le malheur faisait quand il s'est incarné dans les serpents il honorait la femme non vous ne mourrez pas tu as osamayé oui on va dans les osam nous autres on va nous lignons mais quand le tambour ça veut dire tous ces commentaires qu'on fait tous ces commentaires qu'on fait quand la femme s'habille sexy mâle ainsi de suite tout tout fait de beauté maquillage apparence ouana cette apparence séductive il y a un bon de diable la bande n'a pas eve elle dit qu'elle a 4 ans qu'elle a 4 ans 4 ans qu'elle a 4 ans qu'elle a femme vous comprenez c'est vrai laisse moi d'abord tu vas voir nous avons des vidéos vous comprenez et c'est ce qui s'est passé et quand elle est venu elle a commencé à grandir son mari non 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 lui aussi il comprenait en tant qu'un fils de Dieu mais qu'est-ce qu'il pouvait faire parce qu'il savait que quand le père va venir c'est la mort pour elle comme elle était une partie qui était sortie de lui il s'est abandonné à ça aussi l'âte avec cette même hâte mais le Seigneur est venu l'inlimitier entre sa postérité la postérité de la femme alors la femme n'a pas la postérité le mystère de l'amour de Dieu qui est incontestable Marie venant pour élever l'honneur de la femme en donnant naissance à Christ Dieu venu par cette femme égarée humiliée vous comprenez insultée dénigrée déshonorée mais ce que vous comprenez Dieu lui a donné l'honneur avec ses trois vertus la féminité sacrée la matérialité sacrée et la vierginité sacrée Elisabeth Elisabeth a chanté très saillie de joie rendant gloire Jean-Baptiste est dans le sang de sa mère rendant gloire à l'éternel est-ce que vous comprenez l'inlimitier pour élever sa fille voilà votre place c'est pourquoi Salomon est venu celui qui trouve une femme trouve le bonheur d'un proverbe mais lisez nulle part on n'a parlé de ça de l'homme c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel vous comprenez une femme sage bâtit sa maison la renverse dans ses propres mains voilà votre place est-ce que vous prenez des briques des cimas et tout ça vous les mettez avec de l'eau pour construire des immeubles et des maisons et tout ça non vous comprenez mais quand quelqu'un probablement dit Dieu quand il donne le salut à son fils la seconde des choses soit la seconde bénédiction que Dieu donne à son fils c'est une bonne femme et cette femme sera une source de bénédiction pour cet homme le psaume 128 est-ce que vous comprenez c'est ça que vous êtes vous êtes source de bénédiction celui qui trouve une femme trouve le bonheur vous comprenez dans le spirituel dans le naturel Dieu ne manque pas ses écritures ici ne manquent pas ça ce n'est pas un livre de code éthique non c'est Dieu sous une forme écrite c'est notre bombe atomique quand vous essayez de rejeter ça les autres bombes vont vous détruire vous allez mourir quoi qu'est vivant vous n'êtes déjà mort quand le temps que vous puissiez partir il n'y a rien qui peut vous sauver parce que le réceptacle que vous utilisez ici ça venait de notre monde et vous étiez inconsciemment mais nous sommes venus pour vous avertir ici que vous puissiez être conscient déjà même si vous n'écoutez pas ça sache que le psaume 19 les sons ne se sont pas entendus les voix ne se sont pas entendus mais les sons se parcouruent partout dans le monde jusqu'à toutes les extrémités du monde parce que c'est la voie de l'éternel l'esprit délit qui n'aime pas faire la compromis avec la parole est-ce que vous comprenez il ne veut pas interpréter mal ses écrits ouais le Seigneur est venu pour vous honorer par Marie c'est là que vous êtes remarqué sa vie ouais et Christ est venu il a les serpents écrasés à la croix est-ce que vous comprenez il a écrasé sa tête comme le Seigneur avait dit et tu lui blesseras les talons et bien sûr il a donné sa vie et son son de sanctificateur est venu aujourd'hui pour nous faire retourner là où nous étions au commencement revêtir l'image de Dieu étant des fils et des filles de Dieu créé à son image à sa ressemblance mais pendant tout ce temps le diable les a amenées dans l'image animale que nous voyons aujourd'hui l'immoralité l'indécence femme déshonorée désorientée dépourvue de toute sainteté toute le vertu que Dieu a donné sacré le vent d'inno que les malins envoient les a emportées voilà l'état de chute de l'église de la femme de fille qui aime rester dans cette position mais toi dis pas moi il m'a honoré dans Jérôme chapitre 3 verset 15 et quand il est venu il a accompli cette écriture la sainte Vierge Marie c'est ça le type de l'épouse du Christ dans ce temps que nous vivons qui a écouté le son de la trompette du septième ange les dernières des anges la dernière étoile vous comprenez pour que nous puissions sortir dans cette aiguille cette femme séduisante l'audissée qui s'est enrichie d'elle-même vous comprenez lisez dans Proverbe 31 verset 10 à 31 comment est-ce que le Seigneur vous honore vous comprenez jusqu'à dire qu'elle a 16 enfants et son mari le lou lui rend des honneurs maman maman ma mère superbe ma mère est haut ma mère elle est elle est elle est elle est voilà ce que vous êtes les malins vous trompent avec les 50 et 50 en transgressant à piétiner à fouler aux pieds les 6 dit le Seigneur vous comprenez Genèse 3 16 il dominera lui il est fini il a dit non l'autonomisation on ne refuse pas que vous puissiez travailler mais pas question de dire que non 50 50 nous sommes mes égaux non je ne dis pas ça parce que c'est un homme non parce que le Seigneur a dit votre humilité avec vos trois vertus vous honore devant le Seigneur à rester avec cette parole comme nos mamans étaient vous comprenez d'autres fois et ils ont procédé le royaume comme le mari devant l'ange comme l'église devant son époux la femme de l'agneau dont vous représentez souvenez-vous de trois vertus même si les sangs étaient coulés vous avez perdu ça mais quand quelqu'un vient en Christ quand une fille de Dieu revient se répandre avec une répandance sincère honnête franc vous comprenez ou franche vous voyez donc vous allez remarquer que non le Seigneur tout pour voir le Seigneur là c'est à ce moment-là qu'il exerce sa miséricorde sa bonté sa compassion envers vous en vous répandant sincèrement la première étape de la grâce et c'est à ce moment-là que vous entrez dans la sanctification enfin de revêtir l'image de l'église qui est la femme de l'agneau l'image de Dieu vous comprenez et cette écriture va s'accomplir quand quelqu'un romain vous comprenez en Christ toutes choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles le renouvellement il vous a renouvelé vous comprenez ça parce que l'état spirituel est plus que l'état physique ce qui s'est passé dans le physique qui a détruit votre état spirituel quand vous allez revêtir comme il a dit dans Bacoukou je restaurerai je remplacerai tout ce que tu as perdu quand il commence là dans le physique vous l'aurez aussi et vous serez honoré que le Seigneur vous bénisse richement il y en a beaucoup à continuer sur ce sujet ici vous comprenez c'est ce qui nous amène à adorer inconsciemment alors qu'on est l'ensemble avec ceux qui le font consciemment vous comprenez quand on avait pris les livres un roi ici qu'on parlait de Naboth qui ne voulait pas vendre son héritage c'est lui qui a fait un autre que Naboth puisse mourir c'était qui la femme qui a amené l'autonomisation Jézabel la femme qui a commencé que les femmes puissent commencer à mettre le make-up c'est elle Jézabel c'était une femme païenne qui est roi Akab du juif israël dont qui a transgressé la loi de l'éternel pour aller prendre une femme étrangère ce qui se passe avec l'Amérique vous comprenez le président américain qui devait prendre une femme américaine leur nation qui était fondée avec la parole et il a quitté les femmes américaines ce président là vous le connaissez très bien il est allé se marier avec la française et cette femme française qu'il s'est marié avec elle la France je vous ai dit c'est une nation séductrice de l'orgueil Dieu fait miséricorde au simple mais il réside aux orgueils qu'est-ce que la France a fait de bon en Afrique citez-moi élevez vos doigts nous avons parlé de ça autrefois vous comprenez alors que tous les africains aimaient la France et les français nous sommes en train de parler nous on en sait la langue alors la langue c'est une dénomination c'est une domination est-ce que vous comprenez et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à telle il a suscité la colère de l'éternel cette fusion-là de ce mari à une femme qui a apporté d'autres doctrines séduisant de l'Europe de l'Angleterre c'est une nation qui ont commencé à élever le 50-50 jusqu'à tel point à dominer vous comprenez la femme est là et l'homme est ici allez-y vous qui vivez en Angleterre vous savez c'est le centre de l'éternel et cela se répandit partout dans les groupes voilà ce qui s'est passé là-bas avec ce président américain et il était assassiné le premier qui a mené toutes ces choses en Amérique c'est cette femme qui s'est mariée avec ce président et partir de ce moment-là l'Amérique s'est entrée dans la séduction et comme c'est une nation la bête d'Apocalypse chapitre 3 verset et Apocalypse chapitre 13 cette bête est là qui montait de la terre voyez qui avait la domination sur toutes les nations les Etats-Unis d'Amérique et nous avons vu tout ce qu'ils disent des lois qui sont en train de légiférer en portant ici des suites c'est ce qui se passe partout dans le monde ils exigent chaque pays et ils nous amènent aujourd'hui dans les lesibiennes des homosexuels vous comprenez ici que Bandaki on a beaucoup à dire ici vous comprenez la première dame la distingue Jézabel souvenez-vous que le Seigneur vous bénisse richement bon dimanche chez vous restez branchés dans notre chaîne car il y a beaucoup de choses que le Seigneur a réservées pour nous le Seigneur nous aide quand nous aurons notre tableau pour expliquer ces choses ici nous voulons avoir les tableaux pour expliquer vous pouvez connaître la source de toutes ces choses qu'on est en train de parler à cause du temps on s'arrête là que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous nous vous aimons beaucoup chaleux toi fils de Dieu qui es sacré qui es une source de bénédiction vous comprenez que Dieu vous bénisse restez dans vos gardes prenez position en Christ toutes les écritures sont là dont nous avons cité vous comprenez restez lisez comprenez pourquoi les proverbes disaient que je suis une source de bénédiction je suis une femme qui bâtit ma maison c'est lui qui me trouve trouve le bonheur vous comprenez je ne suis pas une source de malédiction je suis source de bonheur je me laisse chercher de bénir ma famille bénir mes enfants bénir mon mari bénir ma nation vous comprenez pas comme les femmes qui sont honorées par l'autonomisation mais qui égarde vous comprenez les femmes traîtres est-ce que vous comprenez Jézabel les femmes sédisantes quand on regarde comme ça une beauté sédisante qui ont perdu leur féminité sacrée la maternité sacrée en faisant des abortions des avortements je ne vais pas mettre au monde pourquoi quand je vais mettre au monde mes saints vont être comme à mon maman vit tout est-ce que vous comprenez le Seigneur restaure tout même si vous avez perdu votre virginité sacrée quand quelqu'un est en Christ toutes choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles soyons pridents les temps est mauvais prenons le temps de partager cette parole pour se sauver et sauver d'autres que Dieu vous bénisse les riches mâches n'arrive pas yavotika je ne sais pas comment stopper ça me pousse toujours à parler il y a des choses qui viennent toujours que je puisse parler vous comprenez indépendamment de ma volonté que Dieu me pardonne que le Seigneur me pardonne que la miséricorde de Dieu soit sur nous surtout vous filles de Dieu vous êtes vous avez de la valeur devant le Seigneur qui nous a commencé à dire ça depuis et d'aim vous comprenez cessez d'être des instruments et les diables se servent de vous soyez une fille de Dieu digne de soi vous renouerez la parole parce que vous êtes le temple l'église vous représentez l'église de la nuit vous devez être pire sainte irréprochable et sacré quelqu'un qui vient pour regarder vos erreurs pour vous acquiser en fin d'avoir une porte d'entrée pour vous faire du mal il n'en aura pas à cause simplement peut-être de votre féminité sacrée il n'en aura pas des tribunaux il n'y a pas de la promesse à Abraham celui qui te maudira sera maudit vous comprenez toute arme forgée pour vous ne sera ni le sens de toute la qui sera pour vous condamné il sera condamné il va y avoir des choses bonnes dans la monaté comme Dieu vous bénisse invitez maintenant les choses que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur Shalom 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 Shalom